Pas d'accident fort heureusement lors du meeting aérien des ailes de légende qui a réuni plus de 20 000 personnes près de Toulouse. Ce meeting a été l'occasion de revoir évoluer des avions qui ont connu leurs heures de gloire lors de la seconde guerre mondiale. Ambiance avec Christophe Larocca et Olivier Combre. Pour attirer les parents, il suffit souvent de savoir intéresser les enfants. Être pilote d'un fougat magistère à 6 ans, ça n'est pas donné à tout le monde. En revanche, le métier d'instructeur est souvent un peu ingrat. Un avion vole droit, tu vas descendre, tu vas voler horizontalement et tu vas monter. Des fois, ils sont fascinés par un interrupteur, ils se foutent du reste de l'avion. Tandis que là, celui-là, il est intriguant, on va voir quelles sont ses réactions. Mais le clou de ce salon des avions de légende, c'était tout de même eux. Ces unes de guerre qui ont connu leur heure de gloire il y a 50 ans. Ce Curtis P40, par exemple, est peu connu en Europe, où il demeure le seul exemplaire en état de vol. Il s'est pourtant illustré pendant des années au-dessus du Pacifique. Aujourd'hui, grâce à la patience d'un collectionneur, il a retrouvé toute sa dextérité en vol. Les dents de requin sur le nez de l'avion symbolisaient l'agressivité des pilotes américains. Une coutume toujours en vigueur dans l'US Air Force. C'est fantastique par la puissance, les vibrations. Bon, on a fait des passages à l'heure, c'est qu'il y a plus de 650 à l'heure, ça a quelque chose quand même d'extraordinaire. Pas tous les jours, on se promène à 650 à l'heure dans le ciel. Pour ceux que ces exhibitions auraient laissé de mâmbre, le salon des avions de légende avait réservé une surprise. Un baptême de l'air en DC-3, le fameux Dakota, l'avion de ligne de la fin des années 30. Visage inquiet pour les uns, émotion pour les autres, 30 minutes de souvenirs inoubliables. C'était génial, extra. D'ailleurs, toutes les compagnies aériennes devraient être remis dans des avions comme ça. Vraiment, c'est super, phénoménal. Je crois que j'en garderai un bon souvenir, ça m'a plu beaucoup. Vous êtes cramponnée au siège quand même ? Oui, beaucoup, beaucoup. Et voilà comment les avions font réser de 7 à 77 ans.